Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous avez sans doute déjà vu des très belles photos des planètes par Jean-Luc Dauvergne, Philippe Boudiguet, JPEG, etc. Donc des planètes du système solaire avec des détails absolument fabuleux. Leur secret, l'utilisation de petites caméras planétaires que vous voyez à côté de moi. Ce sont des caméras avec des petits capteurs extrêmement sensibles, mais surtout à très très haute vitesse. Nous sommes en mesure, avec ces petites caméras, d'enregistrer des films à 100 voire 200 images par seconde. Et nous allons ensuite pouvoir retraiter ces films pour faire une image en très haute définition de votre planète. Il existe des centaines de ces caméras disponibles dans le commerce avec plein de marques différentes, mais surtout des tonnes de caractéristiques qui sont à quelquefois un petit peu difficiles à comprendre. Et bien évidemment, à l'occasion des oppositions des planètes comme Saturne, Jupiter, Mars, etc., vous êtes nombreux à vouloir faire l'acquisition d'une telle caméra pour pouvoir vous aussi vous lancer dans la photo planétaire. Ces caméras peuvent également être utilisées pour photographier en haute définition la surface lunaire et éventuellement aussi le soleil, bien évidemment, avec des filtres adaptés. Donc aujourd'hui, je vous propose un épisode extrêmement complet, un guide complet finalement, pour le choix de ces caméras. Nous allons parler brièvement du principe de la photo planétaire, mais surtout voir ensemble les caractéristiques de ces caméras et comment nous allons faire correspondre les caractéristiques de votre caméra vis-à-vis de votre télescope. A partir de là, bien évidemment, on va comprendre quelques petites règles d'emploi avec quelques exemples de photos que j'ai moi-même prises et qui vous illustreront assez bien quelques petits pièges à comprendre. Nous allons surtout parler aussi des pièges qu'il peut y avoir dans les fiches techniques de ces caméras que vous trouverez dans le commerce. Il peut y avoir bien évidemment des petits loups et des choses qui ne vous sont pas dites. Donc il y a des caméras à ne pas acheter. Mais ensuite, nous terminerons, et je sais que vous attendez ça avec impatience, par une sélection de différents modèles, donc qui sont des modèles de référence en astrophotographie, mais surtout, lequel choisir parmi ces différents modèles de référence. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors commençons, si vous le voulez bien, par faire un petit rappel un petit peu de finalement ce que vous allez pouvoir photographier avec ces caméras. Vous allez pouvoir photographier des satellites artificiels comme la Station Spatiale Internationale. Là, bien évidemment, la difficulté, ce sera d'arriver à suivre votre Station Spatiale. Vous allez pouvoir photographier également la surface de la Lune, que ce soit pour faire une mosaïque lunaire ou que ce soit pour faire des détails. Vous allez pouvoir photographier les planètes avec de la haute définition, et puis le Soleil en particulier, ces tâches solaires avec les filtres qui vont bien. Pour ce qui est des comètes et des astéroïdes, ce ne sera pas franchement ces caméras qu'on va utiliser. On va plutôt utiliser des appareils photonumériques ou des caméras pour le ciel profond. Alors, vous allez être confrontés quand même à quelques difficultés qui pourraient vous faire complètement foirer vos photos. Et je pense qu'il est important d'en parler dès le départ parce que ça va déterminer aussi ce que nous allons faire. La première limitation que nous allons rencontrer, c'est l'atmosphère terrestre, c'est ce qu'on appelle le seeing, c'est-à-dire au final le manque de ponctualité d'une étoile sur votre image. Ça va être causé par trois facteurs finalement. Le premier, c'est tout ce qui va être les jet streams de haute altitude avec des vents qui sont à très très haute vitesse et qui vont clairement perturber les images. Vous avez un deuxième type de turbulence, ce sera plutôt les turbulences locales. Si vous avez par exemple devant vous un bâtiment en béton qui a chauffé pendant toute la journée au soleil, bien évidemment, il va restituer cette chaleur pendant la nuit. Et vous avez la turbulence instrumentale d'un instrument qui ne serait pas à température et vous allez avoir l'apparition d'une colonne d'air chaud à l'intérieur de l'instrument et des convections qui vont complètement perturber les images. Donc voici deux photos qui ont été faites, l'une avec un mauvais signe, l'autre avec un bon signe. Avec ce télescope, vous voyez que ça change du tout au tout. On notera donc du coup que certains sites ne se prêtent pas tellement à la photo planétaire à haute résolution. Il est important avant de vous lancer quand même de vous renseigner si jamais il y a des personnes pas très loin de chez vous qui ont déjà fait des photos en haute résolution chez vous. Il y a des régions de France chez qui ça ne passe pas. Le principe technique va être le suivant. Nous allons donc faire l'acquisition d'un film à haute vitesse. Donc tout ça, on peut le faire avec des logiciels gratuits, bien évidemment, rassurez-vous. Nous allons ensuite analyser ce film et analyser les tremblements de l'image et sélectionner les images les plus nettes de notre film, peut-être 10, 20%. Et enfin, nous allons améliorer les détails avec des traitements dits par ondelette qui vont permettre d'accentuer les détails de votre image. Donc ça, c'est très efficace. Vous avez déjà des lives où je l'ai fait sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous avez un deuxième facteur qui va vous poser des problèmes, c'est ce qu'on appelle la réfraction atmosphérique. L'atmosphère, en fait, agit comme un prisme et donc, résultat, les couleurs se trouvent séparées, donc les couleurs de l'arc-en-ciel se trouvent séparées. Alors, avec un capteur couleur, on arrive quand même à recombiner un tout petit peu ça en réalignant les canaux rouges vers bleus correctement, mais ce n'est pas parfait et on va utiliser un correcteur de dispersion atmosphérique. Vous avez un épisode sur lequel j'en parle donc du coup ici et en fait, on va utiliser ce montage un petit peu bâtard donc avec une lentille de barlot, un correcteur de dispersion atmosphérique, éventuellement une roue à filtre. On va éventuellement et même de façon recommandée rajouter une bague de tilt et ensuite, vous allez pouvoir mettre votre caméra. Donc, les critères pour choisir votre caméra, on notera déjà qu'il existe plusieurs marques de caméras et je pense ne pas trop me tromper en vous parlant de trois marques principales que l'on retrouve chez les astronomes amateurs QHYCCD, ZWO et Altaïr Astro. Ce sont les marques un peu principales, il y en a bien évidemment d'autres, Moravian, Sbik, Machet, etc. Il y a des marques qui sont quand même plus dédiées sur la photo du ciel profond, Moravian et Sbik, c'est le cas, mais ils ont quand même je crois des photos des capteurs qui pourraient servir à faire de la photo donc planétaire. Néanmoins, on va retrouver quand même chez ces différentes marques souvent les mêmes capteurs chez les mêmes constructeurs et là, il n'y a pas de hasard parce qu'il y a des capteurs qui se prêtent bien à l'astrophotographie et d'autres non. Vous avez trois autres marques qui ressortent assez couramment chez les astronomes amateurs, il s'agit de Dataizone, Sv Bonny et Tuptek. Là-dessus, il y aura éventuellement des pièges, on va le voir ensemble. Donc voilà, c'est quand même des marques à connaître et Tuptek, vous retrouvez les mêmes chez Omegon mais ce sont vraiment les mêmes. Donc vous allez avoir un phénomène de gamme aussi qui va se passer même au sein d'un même constructeur. Vous allez avoir des caméras qui seront des caméras USB 2 avec un port de guidage et ce port-là, ça c'est le port USB, ça c'est le port dans ce qu'on appelle ST4 pour l'autoguidage de votre monture. On va le relier à la monture, ça va pouvoir donner des consignes de correction. C'est très très utile parce qu'en fait quand votre planète va s'approcher du bord, ça pourra donner des consignes de correction. Elles ne sont pas refroidies. Je vous renvoie à mon épisode sur le secret des capteurs CEMOS et CCD où je vous explique la question de l'aspect thermique des capteurs de caméras mais on n'a pas tellement besoin de refroidissement en photo planétaire parce qu'on travaille sur des poses très courtes. Vous allez avoir des caméras également avec éventuellement des plus grands capteurs et avec surtout une connexion USB 3 et globalement ces capteurs vont pouvoir vous servir pour faire de l'autoguidage, pour faire du planétaire et pour faire ce qu'on appelle du Lucky Imaging c'est-à-dire le ciel profond mais avec des poses très courtes. Et enfin vous allez avoir des caméras cette fois dédiées pour le ciel profond et des capteurs très grands généralement en USB 3 maintenant quasiment toutes celles qui sortent elles sont en USB 3 elles n'auront pas forcément de port de guidage et attention à cet aspect-là quand même le refroidissement elles sont refroidies cette fois et là ce sera des caméras pour le ciel profond qui pourront vous servir pour du planétaire vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un autoguidage quand vous faites du planétaire et ces caméras sont quand même beaucoup plus chères donc il convient de noter un petit peu ça et on a éventuellement certains capteurs de caméras pour le ciel profond que l'on retrouve en fait sur des caméras aussi planétaires et vous allez voir qu'il va falloir faire la distinction un petit peu après donc voilà un petit peu une idée de quelques-unes de dizaines centaines de références de caméras planétaires et encore je me suis arrêté clairement à moins de 1000 euros voilà un peu tout ce qui peut être disponible sur le marché je comprends que l'on soit très vite complètement paumé donc en fait on va se baser sur 12 caractéristiques pour essayer de voir si notre enfin de comparer finalement les capteurs de nos caméras parce que c'est important c'est d'abord de comparer le capteur et ensuite la réputation de la marque parce qu'il y a des marques qui savent bien intégrer un capteur au niveau électronique voilà avec aussi des phénomènes ce qu'on appelle du anglo c'est à dire un échauffement thermique anormal sur un coin du capteur et donc à partir de ces 12 paramètres on va pouvoir comparer un petit peu nos capteurs alors pour vous aider à comprendre aussi certains des jargons je vous renvoie à cet épisode que vous voyez à droite le secret des capteurs CMOS et CCD il y a vraiment plein d'informations dedans qui vous y aideront donc on va parler du modèle de capteur déjà à voir est-ce qu'il est connu ou pas on va parler des dimensions de ce capteur ça ça va être assez important par rapport à notre cadrage et selon ce que l'on va vouloir réaliser ça peut être utile je pense notamment si vous voulez utiliser votre capteur sans lentille de barlot simplement pour faire de la mosaïque lunaire ça ça va avoir un impact énorme ensuite vous allez avoir la résolution de votre capteur c'est à dire les nombres de pixels de votre image finale ça ça va avoir un impact sur l'utilisation de votre image je vous prends un exemple si vous avez un capteur en 640 par 480 on en vend encore je sais c'est pas une blague un capteur en 640 par 480 tous les écrans d'ordinateur portable sont beaucoup plus grands aujourd'hui la majorité des films que vous trouvez sur YouTube sont des films qui sont en 1080p c'est à dire 1920 par 1080 il y en a certains qui commencent aussi à aller attaquer carrément la 4K donc 3840 par 2160 donc si vous prenez votre image que vous avez faite sur un capteur en 640 par 480 vous voyez vous avez un timbre poste et la résolution de votre image quand vous allez l'étirer vous allez avoir un truc flou et dégueulasse la profondeur du convertisseur ça c'est un paramètre très très important ça va déterminer en fait le capteur repose sur le fait d'avoir transformé les photons en électrons et ensuite on va compter ces électrons et c'est un convertisseur qui va être en charge de ça bien évidemment le codage de l'information si vous êtes en 8 bits en 10 bits en 12 bits en 14 bits va avoir un impact énorme finalement sur la précision de l'information que l'on va mémoriser et que l'on va ensuite traiter donc plus ce nombre est important mieux c'est bien évidemment vous avez ensuite le gain quantique le gain quantique et ce ratio de capacité de conversion des photons en électrons plus ce chiffre est élevé mieux c'est on est aux alentours de 75-80% pour des capteurs monochrome voire quelques capteurs couleurs même des monochromes on peut aller monter jusqu'à 90% mais on a certains capteurs où le gain quantique est très mauvais 50% voire 40% et là on se méfiera et quelquefois bien évidemment ça ne vous est pas indiqué vous avez ensuite le read noise le bruit de lecture ça c'est l'électronique qui va rajouter de l'erreur vis-à-vis des électrons qu'on est en train de compter donc le problème c'est que quand on est en train de travailler au plus proche parce qu'on va essayer de tirer ensuite une information intelligible finalement dans notre image et bien si ce bruit de lecture est élevé et bien bien évidemment on va avoir une image bruitée et ça va nous poser un problème la fréquence maximale alors la fréquence maximale est normalement donnée pour le plein capteur mais pas forcément la pleine résolution du convertisseur ça ça va être important parce que ça va nous déterminer la vitesse à laquelle on va capturer notre image et je prends un exemple je vous parlais de la turbulence il y a des moments où votre image est nette il y a des moments où votre image n'est pas nette c'est pas forcément lié au jet stream de haute altitude mais plutôt à la turbulence locale et donc en fait on va regarder vraiment notre image en détail et quand on voit que ça y est hop l'image devient nette pouf on lance la capture on n'a pas forcément besoin de lancer une capture pour 30 secondes voire 90 secondes quelquefois une seule capture de 10 ou 15 secondes va suffire parce qu'on l'aura attaqué au moment où l'image est nette donc là à ce moment là la fréquence maximale de votre capteur et bien a un impact hyper intéressant le full well est une information également très très importante elle correspond au nombre d'électrons qui peut être stocké dans le petit condensateur qui se trouve associé à votre photosite donc à la cellule photosensible plus ce nombre est élevé bien évidemment plus la dynamique de votre capteur est élevée et je prends un exemple sur les anneaux de Saturne vous avez l'anneau interne qui est très faible la luminosité de la planète est très lumineuse si vous voulez pouvoir révéler cet anneau interne sans cramer votre planète il vaut mieux avoir une bonne dynamique et donc c'est le full well qui va intervenir le port USB est très important également ça va être la vitesse d'acquisition donc d'échange entre votre caméra et votre ordinateur et ensuite la taille des photosites là ça va déterminer pas mal le full well et ça va déterminer globalement une sensibilité du capteur et on va avoir un impact aussi sur l'échantillonnage c'est à dire sur la façon dont on va couper finalement l'image en petits carrés pour pouvoir former une image voilà on a deux autres paramètres à savoir si les photosites sont de type backside illuminated ou frontside on va en parler et ensuite les modes de lecture rolling shutter ou global shutter ça peut être intéressant donc la taille du capteur si on veut détailler un petit peu ça il est important d'en parler il existe des normes globales sur le marché mais néanmoins les capteurs en astrophotographie planétaire n'ont pas forcément strictement ces normes là mais ça donne une idée il existe plein de tailles différentes et ça il va falloir faire attention donc voilà un peu une idée des différences de cadrage les uns par rapport aux autres bien évidemment donc si vous avez la lune à photographier et bien vous n'aurez pas forcément dans un 1 pour 2,5 pouces là par exemple donc c'est vraiment des petits capteurs vous allez avoir des difficultés de caser même ne serait-ce une portion de la lune importante vous avez l'image aérienne donc l'image aérienne elle nous est formée par le télescope et c'est là où on va placer notre capteur vous voyez que là j'arrive par exemple à placer Saturne et là par exemple la lune je n'arrive pas à caser la lune intégralement et ça c'est ça qui va être importante par rapport à la dimension de notre capteur donc voilà un exemple avec les trois caméras que vous avez à côté de moi IMX 224 c'est une caméra qui est plutôt réputée pour les planètes donc 4,9 mm x 3,7 la 178 7,4 mm de largeur et 11,3 pour la 174 on notera quand même qu'un capteur plus grand en surface sera bien évidemment plus cher puisqu'il y a plus de silicium à travailler et on notera quand même qu'avec un tout petit capteur on va avoir beaucoup de difficultés à aller mettre notre planète dans notre capteur ça c'est quelque chose qu'il faut considérer j'en sais quelque chose avec ce télescope qui est quand même un petit peu fastidieux à utiliser alors la taille de votre capteur voilà un exemple deux photos qui ont été faites dans les mêmes conditions donc avec le montage qu'il y a là je les ai faites pas plus tard que cette semaine donc l'une avec le IONIQ 174 et l'autre avec le 178 vous voyez que le cadrage n'est pas le même au final alors si je veux faire une mosaïque lunaire voilà ce que ça pourrait donner avec un petit capteur et voilà ce que ça pourrait donner avec un grand capteur vous comprenez tout de suite qu'on va prendre beaucoup moins de temps avec un grand capteur et donc ça va nous faciliter quand même un petit peu le boulot concernant les planètes et bien on va essayer de caser aussi notre planète dans notre capteur et là il y a des petites choses à considérer également voilà un exemple de photos que j'ai faites à l'observatoire de Saint-Véran l'une avec la 224 et un montage comme ça sur le télescope donc Ritchie Chrétien de 500 mm il a 4 mètres de focale de base mais ensuite on multipliera ça avec une barre l'eau et donc là qu'est-ce que l'on va trouver et bien avec notre capteur de 5 mm de large vous voyez que déjà Saturne est quand même assez grande elle sera finalement plus petite relativement au capteur avec l'IMX 178 qui est plus grand en dimension et globalement il y a un truc à bien comprendre c'est que meilleur est votre télescope en particulier donc s'il a un grand diamètre et un bon pouvoir séparateur le pouvoir séparateur correspond au diamètre on va être capable de plus grossir en fonction de l'instrument et donc la taille sur un même capteur la taille de votre planète sera plus ou moins grande selon l'instrument et donc ça c'est à prendre en considération si vous avez de l'instrument haut de gamme voilà un télescope de 400 voire 500 mm de diamètre et bien vous n'allez pas prendre un capteur timbre poste quand même parce que là à un moment donné vous n'arriverez plus à caser je peux vous dire que quand j'ai voulu caser Jupiter donc sur l'IMX 224 donc avec le RC500 5 Véran on était pas loin des bords en haut et en bas et on avait intérêt à être vigilant à ce que la planète ne ségea pas sur les bords la taille des photosites c'est un autre facteur qui va être hyper important à considérer globalement on va tourner entre 2,4 et 5,6 5,8 micromètres il existe des plus petits il existe des plus grands et en fait le principe c'est ce qu'on va appeler l'échantillonnage c'est à dire qu'on va faire des petits échantillons finalement spatialement de cette image aérienne et c'est comme ça qu'on va former notre image et on notera que les capteurs couleurs disposent de ce qu'on appelle une matrice de Bayer c'est ce que vous voulez représenter ici ça c'est carrément une photo faite au microscope et donc le bleu on va utiliser un photocyte sur 4 le vert on va utiliser 2 sur 4 et les rouges on va en utiliser 1 sur 4 et en fait on va reconstituer les informations manquantes vous voyez que globalement on peut se dire que celui-ci c'est la moyenne des deux à côté celui-ci c'est la moyenne des deux à côté etc et donc il y a des techniques comme ça pour arriver à reconstituer finalement ce qu'était réellement l'image de base et c'est là où on va se poser déjà la question d'éventuellement prendre un capteur monochrome ou un capteur couleur le capteur monochrome n'a pas cette matrice de Bayer justement et du coup il va être assez intéressant parce qu'il va y avoir deux facteurs qui vont déterminer le résultat la première chose c'est qu'il est plus sensible parce que quand on filtre en bleu et bien toute la lumière qui arrivait en vert ou en rouge n'arrive pas donc on va prendre l'intégrale de cette courbe là si vous êtes en vert vous prenez l'intégrale de la courbe verte si vous prenez la rouge vous prenez l'intégrale l'intégrale c'est la surface pour ceux qui ne sont pas familiers des maths donc ça va déterminer finalement la quantité de lumière que l'on va avoir capturée et si vous êtes monochrome et bien c'est l'intégrale de toute cette courbe là alors on va souvent filtrer quand même les infrarouges donc tout ce qui est à droite de ma souris mais globalement vous allez voir que le capteur monochrome finalement est entre 3 et 4 fois plus sensible que le capteur couleur c'est quand même hyper intéressant l'autre chose c'est qu'au final la vraie information qui a été capturée par un capteur couleur c'est ce que vous voyez là il y a des informations là où on a vraiment rien capturé finalement sur cette tulipe ici etc. sur cette image et donc on va essayer de deviner une information mais que l'on n'a pas réellement capturée et on ne peut pas deviner à partir des pixels vert et bleu parce qu'il y a aussi des équations à partir de ça pour essayer de deviner on ne peut pas deviner vraiment ce qu'était le rouge sur cette zone là ça, ça va nous poser un problème quand on va vouloir faire de l'imagerie à très très haute résolution au final voilà ce que ça peut donner aussi sur la lune alors je sais que c'est pas forcément très très évident là je vous conseille de regarder sur un PC mais on peut avoir des phénomènes un peu de crénelage ici de matrissage ici et ici sur votre image et voilà vous sentez qu'il y a un truc il y a une information qu'on n'arrive pas à réellement avoir capturée alors par contre quelques exemples intéressants d'une caméra monochrome c'est que la résolution supérieure donc spatiale est supérieure et on est capable aussi d'utiliser des filtres en bande étroite par exemple un filtre UV Venus il est uniquement dans l'ultraviolet il n'y aurait que les photosites bleus qui l'auraient capturés là on va avoir les 4 photosites de la même zone qui vont le capturer ça va être le cas donc pour Venus hier passe là ça va être tous les photosites qui vont travailler parce que tous les photosites sont sensibles dans l'infrarouge et puis par exemple un filtre méthane donc ça ça va nous permettre de pouvoir faire de l'analyse un peu plus détaillée un peu plus scientifique finalement des planètes c'est comme ça qu'on révèle les nuages de Venus vous allez avoir par contre un inconvénient c'est que le temps de session si vous voulez faire du rouge vert bleu vous allez prendre des filtres rouge vert bleu par exemple et bien vous allez tripler voire quadrupler finalement votre session en termes de durée totale de la session pour arriver à faire votre image couleur sans compter ensuite l'aspect de dérotation de votre planète par contre ce qui peut être intéressant c'est de combiner une capture couleur et une capture monochrome pour une meilleure résolution c'est ce que j'avais fait pour la photo de Saturne j'avais d'abord fait la photo avec la 224 qui a des pixels d'une taille raisonnable et ensuite j'ai utilisé la 178 qui a des pixels beaucoup plus petits et donc la conséquence c'est que l'image de la caméra 178 donc avec un capteur monochrome m'a donné toute l'information de luminance de mon image avec plus de détails et ensuite j'ai mis la couleur par dessus et au final ça donne cette photo très belle où on voit la division de Henke tout le tour de Saturne ce qui est quand même pas vilain donc je parle de ces aspects là dans cet épisode pourquoi acheter une caméra monochrome là dessus l'échantillonnage c'est une donnée qui va être fondamentale le principe c'est que votre télescope a un pouvoir séparateur c'est-à-dire une capacité à séparer deux informations devant lui prenez un exemple théorique de deux étoiles plus ou moins proches et bien selon l'échantillonnage et bien il va falloir finalement avoir un échantillonnage assez fin au regard de la distance de ces deux étoiles pour pouvoir les séparer ça c'est les histoires de théorème de Shannon Lindquist etc vous m'avez déjà entendu en parler vous avez un épisode dessus et je vous renvoie aussi à l'épisode de Jean-Luc d'Auvergne qui aborde le sujet d'une façon différente avec la formule d'Olivier Désormière qui propose une autre façon de faire le calcul sur la base beaucoup plus du violet proche ultraviolet et sur une longueur d'onde où on a encore plus de pouvoir séparateur etc et donc au final il va nous expliquer qu'on est capable de suréchantillonner quand même un petit peu donc en fait on va parler d'une plage où on a globalement un grossissement voilà on pourrait déjà avoir un résultat qui serait bon avec la formule de Léon Foucault et ensuite on pourrait pousser un peu plus l'échantillonnage donc le pouvoir de séparateur de votre instrument il est issu du diamètre la dimension de l'image aérienne dépend de votre focale et la taille des photosites dépend de la caméra et en fait il y a des relations à faire avec tout ça et donc je vous ai fait tous les calculs et donc il y a ces deux formules que vous voyez ici voilà ces deux formules là qui sont à considérer et que l'on va utiliser après pour voir si votre capteur est adapté au rapport focale sur diamètre de votre instrument si vous avez par exemple un télescope Maxoutov avec un rapport focale sur diamètre à 13 voire 15 ou un télescope en formule d'Alkercam etc et bien si vous prenez un capteur qui a des tout petits pixels et bien en fait vous allez être complètement suréchantillonné et au final en fait ça ne va pas être bon et on va en parler justement donc voilà un exemple de suréchantillonnage fait encore ces derniers jours j'ai voulu photographier donc ce très très beau cratère donc sur la lune donc il s'agit de Copernic et celui-ci est avec la IMX 174 donc sur ce montage et là celui-ci est avec la 178 les pixels de la 178 les photosites font 2,4 micromètres contre 5,86 donc ils sont à peu près deux fois plus petits donc pour un seul pixel sur la caméra 174 j'en avais 4 sur la 178 et bien au final je n'ai pas plus de détails sur ma photo donc bien évidemment je les ai ajustés à la même taille pour vous les afficher à la même taille et là c'est ce qu'on appelle du suréchantillonnage mais le problème avec le suréchantillonnage c'est que et bien pour un pixel donné vous avez par exemple ici dans le cas dans le cas qui se présente ici vous avez récupéré 4 fois moins de lumière parce que la même quantité de lumière va se trouver répartie sur 4 pixels et ça ça va avoir un problème c'est qu'avec le bruit etc et bien votre image va être quand même un peu moins ça va être un peu plus compliqué un autre exemple en fait je vous ai dit qu'on allait utiliser une lentille de barlot en amont de notre montage et cette lentille de barlot va nous servir à adapter finalement le rapport focal sur diamètre de l'instrument c'est pour ça que les deux formules qu'on a vues ensemble au début là tout à l'heure sont très importantes et donc avec votre lentille de barlot si vous prenez un grossissement trop important vous allez sur échantillonner c'est l'exemple à gauche là c'était des photos que j'avais faites en vue de la grande conjonction celle de droite elle a carrément été faite le soir de la grande conjonction j'ai la possibilité là dessus d'utiliser deux barlots une barlots fois 3 et une fois 2 mais avec le tirage ça devient une fois 3 et une fois 4 voilà et du coup si je travaillais avec une fois 4 vous voyez que Jupiter était tellement basse que je n'avais pas de détails et comme je voulais en même temps capturer les lunes et bien il valait mieux travailler avec une barlots fois 3 donc c'est pour ça que j'ai travaillé donc avec une barlots fois 2 et le tirage voilà un peu un exemple de suréchantillonnage c'était inutile clairement de travailler dans ces conditions là alors voilà un petit exemple j'ai utilisé ma barlots fois 2 mais ensuite vous avez les bagues devant le Sony A7S et avec un tirage supplémentaire j'étais à fois 2,88 un jour vous aurez un épisode vraiment détaillé sur le sujet et là par contre là c'était avec la barlots fois 3 mais cette fois utilisée avec un rapport de 4,25 donc les rapports finaux je les ai calculés sur la base vraiment de la largeur du pilote en pixels et donc on comprend on comprend une chose aussi c'est que pour avoir la même luminosité j'étais à 1,250 là je suis descendu à 1,50 de seconde et là carrément à 1,40 de seconde et vous voyez que l'image est plus sombre donc au fur et à mesure on va grossir et augmenter le grossissement de la barlots avec les jeux de tirage l'image sera de plus en plus sombre et donc on va être obligé par exemple de devoir augmenter les temps de pause je suis resté volontairement à la même sensibilité ISO pour faire ce test donc voilà c'est un truc à comprendre si vous avez un capteur qui a des petits photosites vous allez avoir une meilleure définition de l'image potentiellement c'est vrai et il y a des fois où ça marche très bien par contre vous avez une dynamique du capteur qui est moindre c'est la capacité en électron c'est le full well dont on a parlé parce que c'est relatif à la surface du photocyte et vous avez une sensibilité aux poussières qui est plus importante également ça c'est important de le noter surtout si vous avez un rapport focal sur diamètre élevé le risque du suréchantillonnage du coup c'est la sensibilité au signe quand le ciel est turbulent etc bah en fait ça passe pas et vous avez une acquisition inutile du signal en dimension sur votre film et comme je vous ai dit et bien on a pris la même quantité de lumière pour la répartir sur une surface plus grande sur un plus grand nombre de pixels il y a moins de luminosité donc pour avoir finalement la même quantité de signal sur chacun des pixels il va falloir augmenter globalement le temps de la capture donc on a une image qui est inutilement assombrie on augmente le gain on augmente le temps des pauses unitaires voire on augmente la durée du film et ça ça va faire plus de quantité de données dans le sens inverse avec des grands photosites et bien qu'est-ce que nous allons avoir nous avons une dynamique de capteur plus importante c'est hyper intéressant une définition d'image qui est moindre c'est important de le dire également et bah oui parce que forcément on risque de sous-échantillonner et vous avez des capteurs très coûteux parce que s'ils sont en haute résolution puisque les pixels sont gros et donc la dimension du pixel est grosse donc on peut avoir potentiellement une perte d'information spatiale au niveau de la définition il faudra faire attention également mais en appliquant les formules qu'on a vu tout à l'heure ça va on va l'éviter le critère suivant c'est bien sûr la connectivité de votre caméra la différence entre un port USB 2 et un port USB 3 elle est énorme vous avez 60 mégaoctets par seconde en USB 2 600 mégaoctets par seconde en USB 3 vous avez un rapport de 1 pour 10 c'est monstrueux et ça a un impact énorme sur votre capacité à faire un film à haute vitesse particulièrement si vous utilisez la pleine dimension du capteur par exemple pour de l'imagerie lunaire si vous voulez faire une mosaïque lunaire si vous voulez capturer une planète avec également ses lunes là aussi ça a un impact donc si vous voulez capturer Jupiter avec ses lunes ou Saturne etc dernière caractéristique importante dont j'ai parlé dans l'épisode sur le secret des capteurs CMOS et CCD vous avez l'architecture physique des photosites donc entre les frontside illuminated et les backside illuminated on ne va pas rentrer dans le détail simplement préciser qu'un capteur BSI c'est les nouvelles générations en fait il va avoir un gain quantique qui va être supérieur voilà parce qu'on ne va pas avoir à traverser finalement toute cette quantité de voilà on ne va pas avoir à traverser cette quantité de matière là et ça va avoir un impact donc bénéfique mais c'était plus complexe à mettre au point c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps et enfin l'autre chose c'est ce qu'on appelle le Rolling Shutter ou le Global Shutter en fait les capteurs CMOS sont lus par ligne là même chose j'en parle dans cet épisode ils sont lus par ligne alors qu'un capteur Global Shutter il y a une mémoire tampon finalement et on va d'abord capturer la totalité donc de notre information dans cette mémoire tampon et ensuite on ira lire cette donnée alors c'est des capteurs qui sont forcément plus onéreux parce qu'il y a cette électronique supplémentaire ça par contre c'est hyper intéressant quand on va faire de la mosaïque lunaire quand on va faire du solaire également parce que finalement le capteur ne va pas être sensible à des éventuelles vibrations de la monture du télescope qui viendraient déformer l'image je peux vous montrer un exemple qui viendraient déformer l'image verticalement ou déformer l'image horizontalement enfin on forme un petit peu de losange et ça va poser des gros problèmes après derrière quand on va analyser finalement le film pour ensuite faire l'empilement etc donc ça va poser des vrais problèmes au traitement bien sûr on n'est pas obligé d'avoir un capteur global shutter pour faire une mosaïque lunaire mais ça quand même mieux sinon il faut être très rigoureux et ne pas avoir de mouvements parasites alors maintenant que vous êtes un petit peu plus au clair sur les caractéristiques des capteurs nous allons maintenant pouvoir parler de quel capteur acheter ou quel capteur ne pas acheter et donc je vous propose de commencer par quelques petits pièges qui l'on retrouve quelques fois de façon un petit peu un petit peu masqué à travers les petites fiches techniques parce qu'il y a plein 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 d'informations qui vous sont données et c'est pas toujours évident de voir les choses mais il y a quand même quelques petites choses à savoir et quelques petits secrets alors la première chose c'est déjà d'où viennent les capteurs il faut savoir que les capteurs ne sont absolument pas conçus au départ pour de l'astrophotographie ce qui tire globalement beaucoup le marché de la recherche et développement maintenant sur les capteurs d'imagerie ce n'est plus l'imagerie médicale comme il y a quelques années c'est le marché du smartphone d'un côté et c'est surtout le marché de la voiture autonome comme les Google Cars les Tesla et les machins donc une voiture qui doit se conduire toute seule qui doit percevoir son environnement de jour comme de nuit avec de la pluie etc. donc on a nécessité d'avoir des capteurs qui au final arriveront à mieux voir que l'œil humain on ne pourrait absolument pas accepter qu'une de ces voitures finalement ne soit pas aussi fiable qu'un conducteur humain et ces capteurs en fait il en existe des centaines de milliers maintenant à savoir autour de nous bien sûr mais aussi pour la vidéosurveillance pour des drones etc. enfin nous sommes entourés de capteurs finalement d'imagerie et là-dessus il y a des capteurs qui se prêtent un peu plus à l'astrophoto ou pas donc il faut regarder ce que font les marques qui sont vraiment référentes dans l'astrophotographie c'est pour ça que je vous parlais de QHYCCD de ZWO de Altair Astro Moravian Atik etc. ça ce sont des marques où il y a des ingénieurs qui sont vraiment des experts dans l'imagerie astrophotographique et donc ils savent voir quels sont les capteurs qui ont un vrai potentiel en astrophoto ou pas et vous avez aussi après ça les petits outsiders dont nous avons parlé qui vont essayer de suivre le mouvement mais qui vont éventuellement faire des caméras pas forcément avec les meilleurs capteurs et vous allez voir aussi une marque qui est un petit peu c'est un petit peu dommage de la part de cette marque vous allez comprendre ce que je pense dans quelques instants il y a une chose importante aussi à dire c'est que ces caméras pour pouvoir lire le capteur vous avez un processeur avec un logiciel qui fait tourner ce qu'on appelle un firmware qui est son logiciel finalement d'interprétation et de dialogue et il est possible dans certains cas de mettre à jour ce firmware c'est le cas par exemple de chez ZWO et ça va permettre de pouvoir améliorer aussi des choses notamment de la gestion de protocoles USB de résoudre des bugs et des choses comme ça et avoir un firmware qui peut être mis à jour ça peut être intéressant ça coûte plus cher au départ sur la conception de la caméra parce qu'il faut que la mémoire qui va stocker le firmware puisse être modifiable comme ça à partir d'un upload finalement par une connexion USB donc ça c'est le cas de ZWO et c'est une des choses qui fait la force de cette marque il y a une chose très importante également à dire je vous ai parlé quand même plusieurs fois et on en parle il faut en parler librement des trucs comme AliExpress ou comme Amazon et tout ça là attention il peut y avoir des pièges là dessus sachez que si vous achetez une caméra en dehors de l'Europe mais même à Hong Kong vous aurez quasiment toutes les difficultés du monde voire quasiment impossible de la faire renvoyer en SAV pour vous dire c'est que même quand vous l'achetez en Europe sur certaines marques les importateurs ont eux-mêmes des difficultés à voir avec les constructeurs pour le SAV c'est pour vous dire donc il vaut mieux quand même clairement sur des caméras qui ont des composants actifs où il y a de l'électronique où il y a des problèmes de soudure des choses comme ça il est quand même préférable de passer par une importation française très très clairement sachez aussi qu'avec les nouvelles lois européennes qui viennent de sortir si vous achetez sur AliExpress il va y avoir des questions de TVA c'est encore très compliqué on a parlé hier soir sur Discord c'est compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment quelle est la loi et comment ils vont l'appliquer etc mais sachez qu'il y a des personnes qui ont reçu des colis et qui se sont retrouvées à devoir payer la TVA à la réception et en plus de ça une surtaxe du fait de la démarche supplémentaire pour se faire acquitter de la TVA alors premier piège bien évidemment une résolution insuffisante cette caméra que vous voyez là Orion Starshoot elle est toujours vendue à 50-60 euros mais elle est en 640x480 donc on est clairement sur un timbre poste enfin pour moi ça n'a plus de sens d'acheter une caméra comme ça alors cette caméra c'est l'Extron Next Image ceci dit il y en a qui ont réussi à faire des belles photos avec mais notez quand même que la dimension du capteur 1280x720 on est sur du HD Ready entre guillemets donc c'est la résolution d'un PC portable d'entrée de gamme donc si vous voulez exploiter vos images par exemple pour faire du Full HD sur votre télé voire faire de la 4K vous pouvez oublier cette caméra vous seriez obligé de faire des mosaïques et tout ça vous allez galérer donc cette caméra elle pourrait voilà le capteur n'est pas si mal mais néanmoins voilà c'est de l'ancienne génération on va être honnête là voilà vous avez une TubeCam TubeTech caméra dont on ne vous dit pas quel est le capteur CMOS ça ne veut pas dire que la caméra est mauvaise mais ça veut dire que vous ne savez pas ce qu'on vous a mis dedans et donc potentiellement vous êtes sur un capteur d'ancienne génération ou des choses comme ça et se baser juste sur la résolution du capteur ne sera pas suffisant pour savoir ce qu'on vous a mis dedans moi sincèrement dans une situation comme celle-là je préfère m'obstenir le piège numéro 3 c'est cette caméra brassée en wifi que vous pouvez voir sur l'idée c'est pas mal avoir une caméra qui possède ses propres piles qui se connecte en wifi avec votre smartphone ou avec votre ordinateur et du coup vous ne touchez absolument pas à l'instrument il n'y a pas de câble qui pourrait rajouter des mouvements parasites l'idée elle est hyper séduisante c'est évident pour faire un visuel assisté ou un truc comme ça ça peut être super top si vous avez une monture un peu freine néanmoins il y a quand même un piège là-dedans regardez la norme donc la norme j'ai été la chercher sur le site web de Bresser cachée tout au fond à la fin de la doc technique donc PDF de la caméra et on nous indique qu'elle est compatible 802.11 donc B, G et N alors à quoi ça correspond je vous ai mis les bandes passantes ici à droite le B c'est 11 Mbps 54 Mbps pour le G et le N on va pouvoir aller jusqu'à 600 Mbps et regardez bien les normes USB 2 on était à 480 Mbps donc on est un petit peu au-dessus de l'USB 2 cette caméra peut également se connecter en USB 2 mais il y a quand même un truc à noter qui est hyper important c'est que la bande passante du Wifi n'est absolument pas garantie c'est à dire que si vous êtes sur la même bande passante sur le même canal plusieurs personnes à utiliser cette bande passante en même temps et bien il va falloir se la séparer entre les différentes personnes c'est un gros problème dans les villes par exemple avec les boxes Wifi où vous pouvez avoir du mal à la capter quand vous êtes au bout de votre appartement parce qu'il ne faut pas qu'elle est trop forte sinon elle va perturber les voisins et en même temps et ce n'est pas toujours évident et j'ai remarqué les nouvelles générations ça va mieux mais j'ai remarqué par le passé que j'avais peut-être quelquefois besoin de faire un reset de ma box Wifi pour qu'elle aille choisir le canal parce qu'il y a plusieurs canals qui étaient le moins occupés finalement par rapport à tous mes voisins donc ça c'est quand même un petit piège et puis on notera une chose aussi c'est que le logiciel de chez Bresser est assez fermé or il peut être utile d'utiliser des logiciels qui ont été vraiment vraiment optimisés pour l'imagerie planétaire donc personnellement je déconseillerais cette caméra l'autre piège c'est l'effet de gamme qui consiste à utiliser le même capteur et à le proposer sur deux caméras l'une en USB 2 et l'autre en USB 3 on l'a dit la différence entre les deux c'est un rapport de 1 pour 10 et c'est le cas par exemple de celle-là qui a été intégrée par Altair Astro donc à base d'un IMX 224 donc comme celui que j'ai sur ma caméra dorée super capteur c'est clair mais si vous l'exploitez sur un port USB 2 très clairement vous allez dégrader complètement ses performances et sa capacité justement à speeder et à vous collecter de l'image donc c'est très dommage parce qu'il y a un petit effet de gamme vous voyez il y a 85 euros de différence et il y a des personnes qui sont fait avoir qui ont acheté la version USB 2 sans faire attention que justement elle était USB 2 et pas USB 3 et après derrière qui se retrouvent quand même limités dans leur utilisation l'autre piège et là je suis désolé je suis un peu désolé de taper sur Célestron mais cette caméra la Célestron Next Image 10 elle a des photosites de 1,67 micromètres alors le capteur il y a bien la référence du capteur qui est donnée et j'ai cherché pas mal sur internet pour essayer de trouver les vraies performances de ce capteur j'ai pas réussi trop à les trouver même sur le site du constructeur et en fait il y a le site de Bommer alors Bommer c'est une société industrielle qui fait plein de produits industriels qui fait des caméras d'imagerie des machins comme ça qui fait des pressostas pour mesurer la pression on utilise ça à mon boulot donc c'est pour ça que je sais avoir confiance dans cette marque et qui nous indique que le gain quantique est à 43,8 rappelez-vous la 224 on était entre 70 et 80% donc de gain quantique et le full well est à 4715 les autres caméras sont à 12 000 voire 16 000 c'est juste catastrophique finalement comme performance alors l'idée de cette caméra c'est qu'on ne va pas avoir besoin de barlots vous la mettez sur votre télescope le rapport focal sur diamètre à peu près pour l'utiliser c'est f5,74 c'est pas la peine d'essayer de suréchantillonner avec celle-là parce que vous avez un full well qui est tellement catastrophique que globalement ça n'ira pas je pense que très clairement de toute façon ça sera hyper bruité machin tout ça donc cette caméra vous pourriez la mettre sur un télescope célestron type 130 650 aéromaster pourquoi pas très sincèrement et vous allez pouvoir faire des images de la ligne qui pourront être sympa parce que globalement ça va bien correspondre au pouvoir séparateur de l'instrument c'est une caméra qui est couleur pour les planètes vous allez pouvoir faire des petites images des planètes mais néanmoins on est sur de l'USB2 non on est sur de l'USB3 quand même il faut le noter on est sur de l'USB3 c'est bien mais voilà très sincèrement c'est une caméra qui n'est pas non plus la moins chère et ça voilà ça me dérange d'être méchant vis-à-vis de ce constructeur pour lequel j'ai énormément d'estime mais là on est dans une espèce de volonté de faire un truc plug and play pour plaire aux débutants et ça ça me gêne un petit peu parce que franchement je la déconseille cette caméra je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des trucs sympas avec et pour moi c'est une caméra que vous allez acheter et un an après vous allez vouloir racheter une meilleure caméra très clairement alors les caméras SV Bonny c'est un autre sujet on m'a déjà posé la question et j'avoue qu'il faut toujours être prudent finalement essayer de voir est-ce que ça vaut le coup ou pas donc j'ai regardé les caractéristiques des capteurs j'ai été rechercher toutes vous voyez IMX Sony IMX 179 tiens il y a des gens qui utilisent la 178 ça doit être un capteur qui doit être vachement proche ça peut être intéressant mais en fait pas du tout en fait il y a des trahisons la première chose c'est qu'elles n'ont pas de port ST4 donc ça veut dire que je vais vous prendre typiquement le truc ça c'est ma première caméra c'est la QHY-5L2 je l'avais utilisée pour commencer à faire de la photo planétaire mais également pour faire de l'autoguidage et je l'ai longtemps utilisé après comme autoguidage l'autre la T7 Astro de la Tizen j'ai acheté pour faire du qui est la T7 Astro Mono je l'utilise en autoguidage donc une caméra planétaire que vous allez acheter aujourd'hui si le capteur est un petit peu dépassé vous allez quand même pouvoir l'utiliser pour du guidage au jour où vous allez quand même acheter un capteur meilleur pour pouvoir continuer justement dans l'imagerie planétaire et bien là le problème c'est que les premières les 120 donc la SV105 205 et 305 elles n'ont pas de port ST4 tout simplement donc ça c'est quand même assez dommage elles sont en plus de ça en 10 bits les deux premières si vous regardez ensuite les calculs de rapports FD Optimo donc la première elle a des photosites quand même de 3 micromètres je ne suis pas très grand 1,4 pour la deuxième la SV205 donc on est sur des rapports FD 4,81 voire 7,22 donc globalement on est plus ou moins sur un peu l'équivalent de la Celestron Next Image qu'on a vu tout à l'heure je ne suis pas convaincu que le gain quantique sera formidable on est en 10 bits d'ailleurs et ils ne se font pas d'illusions comme la capacité en électron est faible ça ne sert à rien d'avoir un convertisseur analogique numérique derrière vous n'allez pas arriver à les compter des électrons il n'y en a pas assez donc voilà globalement ces deux elles sont un petit peu traîtres la dernière elle utilise le IMX290 c'est un bon capteur c'est un très bon capteur le seul problème c'est que la première est USB 2 la deuxième elle est USB 3 et cette fois elle a un port ST4 la version Pro la version Pro à la limite celle-là ça peut être une bonne caméra mais attention parce que F9,97 c'est le minimum et F15 ça veut dire que attention à votre instrument en fait alors je vous propose de continuer avec finalement la dernière partie de notre épisode celle que vous attendez tous alors désolé cet épisode dure longtemps mais il y a beaucoup beaucoup de choses techniques à dire et si on ne les dit pas forcément il y a des pièges et puis il peut y avoir des erreurs et vous savez très bien que mon objectif c'est de vous aider à bien dépenser votre argent et à ne pas perdre votre argent sur des mauvais choix alors voilà les principaux capteurs que vous allez retrouver intégrés chez ZWO chez QHYCCD chez Altair Astro et je les ai tous récupérés comme données et j'ai essayé de donner un raisonnement dans la façon de sélectionner notre capteur en fait on l'a déjà dit il y a des capteurs qui ne seront pas adaptés à votre instrument si vous avez un instrument dont le rapport focal sur des mètres est à 15 ça ne sert à rien d'acheter un capteur dont les photosites sont vraiment trop petits clairement ça ne sert à rien donc on va à mon sens classer les capteurs déjà sur la base de la taille des photosites et ça c'est conditionné du coup un peu par votre instrument et ensuite on va regarder la résolution en nombre de pixels ça va déterminer ce que vous allez pouvoir faire avec votre capteur le type d'image comment vous allez pouvoir l'exploiter et puis au final les dimensions globales de votre capteur en termes de surface de silicium ça ça va déterminer aussi le prix et puis on va regarder bien évidemment les performances parce que vous pouvez avoir plusieurs capteurs assez proches et là on regardera dans les performances par rapport à ce que vous recherchez donc voilà un peu le tableau qui est un peu classé alors un truc hyper important à dire sur ce tableau vous avez une légende en bas là vous allez voir des expressions MC alors vous avez l'habitude de voir ça sur les capteurs de chez ZWO mais quand ils sont en ZWO vous ignorez le M et vous regardez juste la dernière lettre MC voulant dire couleur MM voulant dire monochrome là non IMX178MC ça veut dire qu'il existe en monochrome et il existe en couleur voilà c'est ça que ça veut dire la légende c'est très important de le noter parce que derrière on va utiliser cette appellation à chaque fois alors nos capteurs finalement on va pouvoir les présenter déjà par résolution d'image c'est à dire le nombre de pixels de votre image et donc bien évidemment plus votre nombre de pixels est grand vous allez plutôt aller sur du Lucky Imaging pour du ciel profond pour avoir des grandes zones avec des étoiles et tout la mosaïque lunaire bien évidemment on l'a vu tout à l'heure c'est quand même hyper utile d'avoir des grandes zones ça va plus vite on peut toujours faire du planétaire parce qu'on va pouvoir renier et ne prendre qu'une partie de votre capteur ensuite vous avez des petits capteurs vous irez plutôt sur du planétaire ou sur des détails lunaires voilà on peut toujours faire du détail lunaire avec ces petits capteurs mais c'est important à noter et en dessous voilà selon le rapport focal sur diamètre de l'instrument donc là la base rapport FD c'est juste selon la formule Foucault donc c'est voilà très clairement vous pouvez suréchantillonner un petit peu mais ça vous donne globalement votre base de travail donc Newton plutôt à gauche les lunettes les Smith casse-grain les Mac sont plutôt à droite voilà les lunettes voilà sont plutôt à F10 etc donc ça ça va être important à noter on peut bien évidemment toujours adapter avec une barre l'eau par contre les réducteurs de focale devant les capteurs peuvent être un petit peu limite en qualité d'ailleurs une petite parenthèse j'ai comparé le SV Bonny avec le Kepler le SV Bonny c'est une simple lentille chromatique le Kepler c'est un doublet donc achromatique donc clairement prenez le Kepler et oubliez le SV Bonny si vous voulez vraiment faire la réduction de focale les dimensions des capteurs là on parle de dimension physique ça ça va être intéressant à noter donc vous voyez que le 294 le 1600 sont des grands capteurs en dimension ça ça va être intéressant si vous voulez faire de la mosaïque lulaire très clairement parce que la mosaïque on l'a fait sans barre l'eau etc et là si vous avez beaucoup beaucoup de focale à un moment donné ça peut être utile de raisonner aussi de cette façon là voilà donc ça donne pas tout à fait la même chose en termes de position vous voyez que le 183 qui avait un très grand nombre de photosites et bien en fait en termes de dimension surface de capteur il est assez petit c'est normal puisque c'est fonction là de la taille des photosites donc on va pouvoir les passer un petit peu en revue le IMX178 c'est un capteur donc de dimension moyenne en 14 bits particulièrement adapté aux mosaïques lunaires donc vous avez là ici les courbes de gain quantique vous avez toute la liste de caractéristiques je vous ai mis en bas les rapports focales sur diamètre de travail donc 8,25 là c'est selon la formule de Foucault et la 12,38 c'est selon la formule expliquée par Jean-Luc d'Auvergne et à droite vous avez différentes courbes vous avez le well ici et fonction du gain en fait bien évidemment on a moins de dynamique et vous avez la courbe là du bruit de lecture c'est vraiment les deux principales à aller lire le IMX 183 on est toujours sur des pixels de 2,4 c'est un capteur couleur alors que le 178 il est monochrome et couleur le IMX 183 est également monochrome et couleur il est plus grand en termes de dimension clairement et donc là on ira plutôt sur une utilisation en Lucky Imagine donc pour la photo du ciel profond mais attention quand même au rapport focal sur diamètre que vous allez utiliser plus les pixels sont petits bien évidemment moins vous avez de voilà vous savez très bien la règle du rapport focal sur diamètre en photo du ciel profond et la même chose vous avez les caractéristiques là c'est là aussi on va déterminer un peu le gain de travail et tout ça le IMX 290 est un capteur avec des pixels un peu plus gros 2,9 micromètres c'est de la nouvelle génération c'est des backside illuminated donc ils ont un gain quantique qui est plutôt bon à 80% il existe en monochrome et apparemment il y a une version couleur qui serait annoncée ou arrêtée elle a été annoncée à un moment donné est-ce qu'elle sera réellement produite ou pas par contre il y a un truc à noter c'est qu'à partir d'un certain seuil comme ça crac il y a un décochement ici ça signifie qu'il y a un double ampli je vous en avais parlé dans les capteurs CMOS et CCD et ça ça va déterminer aussi en fait c'est utile de travailler juste après ce décrochement là ça améliore enfin on est dans l'optimum on attaque l'optimum vraiment du fonctionnement du capteur le 462 toujours des pixels de 2.9 par contre on a une résolution voilà la résolution est assez similaire finalement c'est la même la résolution est la même donc quelque part il fait un petit peu doublon avec le 290 c'est assez étonnant et lui il n'existe que en couleur et même chose vous retrouvez finalement les mêmes caractéristiques ça il n'y a pas de surprise le 485 a des pixels de 2.9 également par contre il a une résolution plus importante donc une dimension globale plus importante il existe seulement en couleur visiblement il n'y a pas de version de monochrome et là vous avez vous avez des graphes qui sont donnés alors celui-là n'a été intégré pour le moment que par QHY et CD il pourrait être assez intéressant effectivement avec cette dimension etc ça peut peut-être être un capteur intéressant mais à voir un petit peu ce qu'on pourra en faire de celui-là ensuite vous avez un grand classique ce sont les fameuses ZW OASI QHY 5L2 les T7 Astro aussi de Dataizone je vous l'ai mis là en photo ce capteur on le retrouve énormément en astrophoto mais c'est un vieux capteur qui commence à dater donc il a été intégré par plein 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 d'intégrateurs vous le retrouvez partout franchement il est petit regardez 4,8 mm de largeur la résolution elle est inférieure à la Full HD voilà on est sur un capteur qui commencera à dater on notera quand même une chose là regardez ce tramage là sur une photo noir et blanc que j'avais fait de la Lune avec la T7 Astro Mono ce tramage là fait que globalement en mosaïque lunaire c'est pas la meilleure caméra loin de là donc j'ai envie de vous dire c'est une caméra qui a été une grande classique pour de l'autoguidage elle marche super bien c'est pour ça que j'ai la T7 Astro Mono je l'ai acheté vraiment essentiellement pour l'autoguidage mais n'en attendez pas des voilà n'en attendez pas des miracles c'est pour ça que j'ai été un petit peu étonné que ZW O nous sorte une version USB 3 donc la 120 MC S ou 120 MM elle est donc pour speed elle est USB 3 j'étais un petit peu étonné alors ça maintient un effet de gamme mais franchement c'est plus le capteur acheté regardez les courbes elles sont crénelées c'est très bizarre la YMX 224 que vous avez à côté de moi celle là c'est une super caméra avec aussi ce décrochement de double ampli elle donne un résultat super top vous m'avez vu l'utiliser toutes les photos en fait des planètes en couleur je les ai faites avec celle là c'est une valeur sûre le capteur est quand même petit mais c'est une super caméra donc elle a une résolution 1304 par 976 on notera qu'on n'est pas encore en full HD c'est pas très gênant quand on fait une planète parce qu'on va s'intéresser juste à la planète par contre si on veut faire une planète avec ces lunes ça va commencer à poser des problèmes YMX 385 toujours avec des pixels de 375 comme la 224 celui là c'est un capteur au départ qui a été c'est un capteur qui existe aussi pour le ciel profond en version refroidie et il remplace le 385 remplace le 185 qui a existé par le passé le capteur est un peu plus grand en dimension vous voyez on pourrait faire du full HD avec celle là donc à la limite en version voilà si vous voulez faire du planétaire c'est peut-être celle là que j'aurais tendance à vous conseiller pour la photo de planète je pense que celle là c'est un bon compromis elle a un bon full well 18700 vous voyez c'est 19200 on est assez proche parce que si vous allez sur des caméras comme les précédentes on était à 12000 là par exemple sur la 485 ou sur les précédentes donc donc en fait cette caméra à 18000 de full well elle a une bonne dynamique elle a une bonne dimension de capteur donc elle n'est pas de 2 pixels elle est un peu moins sensible aux puissières elle a un port USB 3 elle a une bonne dimension pour moi je pense que la 385 c'est une des meilleures caméras à vous conseiller sans hésiter et puis elle a ce phénomène de double ampli avec ce décrochement que vous voyez à droite donc clairement on peut se baser là-dessus elle a un bruit de lecture à 0,7 électron qui est super bon franchement super caméra la A6 1600 c'est une grande classique en photo du ciel profond avec des pixels un tout petit peu plus gros 3,8 micromètres c'est une caméra en fait qui existe en version refroidie pour le ciel profond mais il existe cette version non refroidie pour faire un effet de gamme ça permet de proposer des caméras de ciel profond moins chères forcément il n'y a pas tout le dispositif de plaque à effet pelletier tout ça pour refroidir et de ventilo mais si vous voulez vraiment faire du ciel profond le problème c'est que la température du capteur le capteur s'auto-iradie donc voilà c'est une caméra personnellement on est plutôt sur une ancienne génération de caméras non pas que le capteur est mauvais mais quoi que le gain quantique pour une monochrome à 60% là ça commence à devenir un peu faiblard on fait beaucoup mieux aujourd'hui donc voilà et puis on notera qu'on n'a pas de double amplification ici donc voilà plutôt une caméra qui commençait à se faire un peu ancienne mais ça a été une super caméra soyons clair 294 alors cette caméra elle a des photosites je vous l'ai mis là 4,63 micromètres on est plus gros encore donc les rapports focales sur diamètre vous voyez f1592 à f2388 si vous voulez travailler pour la meilleure résolution possible en planétaire la meilleure définition d'image possible alors on notera qu'elle a une résolution énorme le capteur il est grand en dimension c'est un capteur qui ira plutôt pour du Lucky Imaging et on notera qu'on a le phénomène de double ampli ici donc s'il y a une caméra à prendre pour le Lucky Imaging c'est celle là et c'est pas la 1600 en fait parce que celle là vous allez travailler à ce gain là et là vous aurez un bruit de lecture qui sera faible 1,2 électron c'est intéressant on avait un peu la même chose avec la 1600 mais je voilà clairement je pense que celle là elle sera une bonne une bonne caméra avec des photosites qui sont quand même assez grandes elle existe en version refroidie et pas refroidie là aussi bon bien évidemment si elle est refroidie c'est vraiment mieux et même pour le Lucky Imaging la dernière IMX174 c'est la caméra que vous avez à côté de moi celle là le capteur est de dimension moyenne elle a des photosites qui sont gros 5,86 micromètres par contre l'énorme intérêt de cette caméra c'est qu'elle est en Global Shutter donc elle n'aura pas de sensibilité aux mouvements hors flou sur les pixels mais elle n'aura pas de sensibilité à des petits mouvements parasites et du coup pour de la mosaïque lunaire ou pour voilà de la photo planétaire enfin photo du soleil à fort grossissement avec voilà les risques de mouvements du télescope et tout ça ça va vraiment faciliter le travail d'alignement on est sur des rapports FD qui sont hyper élevés mais notez que quand vous travaillez en solaire vous avez le filtre Fabry-Perrault et alors certains ont un réducteur de focale derrière mais pas tous les D-Star Wars n'en ont pas par exemple et donc on se retrouve avec un rapport focale sur diamètre hyper élevé en sortie et donc c'est là où on voit que ce capteur va être intéressant par contre il souffre de bandes un peu horizontales de trames un petit peu horizontales et ça ça peut être un petit peu gênant mais néanmoins ça reste vraiment le seul capteur pour les très forts rapports les rapports focales sur diamètre très très élevés qu'on a en solaire et puis le global shutter est quand même super intéressant au lunaire et très sincèrement vous avez vu les photos lunaires que j'ai pu faire avec le 400 franchement il n'y a pas de soucis là-dessus alors une petite question vous brûle sans doute les lèvres à savoir est-ce qu'on va aller acheter notre caméra chez ZWO chez QHYCCD chez Altair Astro etc et pourquoi est-ce que moi je ne vous montre que des caméras de chez QHYCCD en fait la réponse elle est très simple mes télescopes sont des strokes et je n'ai pas de porte oculaire crayford avec un grand débattement pour faire la mise au point j'utilise des petits focusseurs hélicoïdales et j'ai peu de voilà peu de marge de mise au point alors bien sûr ils ont un coulant sur lequel on pourrait visser une caméra mais moi mon besoin c'est de pouvoir rentrer la caméra donc je vous montre le principe c'est que vous avez devant votre caméra une petite jupe là que vous allez pouvoir dévisser et donc résultat vous allez gagner 2 cm sur le tirage de la caméra et pouvoir avoir finalement le capteur qui soit déjà bien avancé dans le petit porte oculaire le capteur se trouve à peu près à ce niveau là et pour moi c'est très très pratique pour pouvoir assurer la mise au point justement de mon image donc la réponse elle est toute simple et elle est technique et d'ailleurs si vous regardez bien ZWO a fait la 120 mini et il y en a une autre aussi qui est sortie en version mini comme ça chez ZWO donc là voilà pourquoi est-ce que j'utilise des QHYCCD donc on retrouve nos matrices d'aide au choix et là je pense que vous y voyez un petit peu plus clair je ne vais pas vous les recommander je vous conseille juste de faire une capture écran et vous allez retrouver un petit peu les informations que nous avons vues ensemble et particulièrement vous voyez que le 294 est celui que je vais vous conseiller pour le Lucky Imaging je vais vous conseiller alors vous pouvez aller sur les 290 385 en fait un des gros problèmes qu'on a en fait avec les capteurs à 375 micromètres on ne l'a pas dit le 385 est donc plus grand que le 224 donc c'est vraiment celui-là qu'il faut aller chercher mais vous n'avez pas de pendant monochrome si vous voulez faire un mix entre du couleur et du monochrome et le monochrome il y en a certains qui partent sur le 290 monochrome à côté voilà moi j'ai le 278 monochrome vous voyez qu'il a la même dimension en millimètre donc c'est pas mal du tout parce que ça va matcher vous aurez eu la même scène et le 174 est celui que je vais vous conseiller clairement pour le donc pour le le global shutter pour le lunaire et le solaire on vient d'en parler voilà globalement ce que je vous conseillerais le 183 je pense qu'il peut être assez intéressant également mais ça les capteurs là les petits A24 ceux-là il faut vraiment que le seeing soit là il faut que il faut que tout soit parfait il y a des soirs où vraiment vous avez de la bouillasse avec la 178 et c'est pas la peine de la sortir et vous avez eu l'exemple tout à l'heure sur Copernic donc voilà je vous remets le slide sur les différentes caractéristiques et maintenant vous savez comment lire ce tableau avec la résolution en mégapixels la profondeur les ports USB vous avez un petit peu toutes les caractéristiques pour vous aider à choisir votre caméra planétaire donc quel que soit le type d'application que vous allez en faire alors où acheter votre caméra planétaire c'est la dernière question il existe pas mal de magasins je vous ai mis un certain nombre de magasins donc je connais la réputation donc vous pouvez aller sur ces magasins vous avez tous les liens dans la description sachez que 4 d'entre eux sont un peu partenaires de la chaîne Astro les deux premiers donc Astro Shop et puis le ATS Optics donc AST Optics qui est en Belgique mais qui fait partie du Astro d'Astro Shop finalement donc il y a un lien de commissionnement qui vous permet de pouvoir me soutenir financièrement en achetant là-bas Univers Astro c'est pareil voilà le commissionnement est plus faible mais vous pouvez aller chez Univers Astro donc le magasin de Guillaume Le Moelic le dernier Optics Hunter Linden vous savez m'a sponsorisé un filtre vous pouvez aller chez eux également je ne sais que les en remercier sachez que de toute façon quel que soit dans le magasin vous savez très bien que je ne fais pas cette chaîne sur des buts lucratifs vous pouvez aller dans chacun de ces magasins dites que vous venez de ma part et encouragez-les à me sponsoriser un épisode et des choses comme ça moi mon objectif c'est que tous ces magasins vivent parce que ce serait catastrophique que vous ne puissiez pas avoir un vrai magasin pour être conseillé pour avoir du bon SAV etc on a tous à y perdre qu'un de ces magasins ferme donc je ne saurais que vous conseillez d'aller sur ces magasins là si vous achetez des capteurs sur Amazon AliExpress ou autre sachez que pour le SAV c'est mort c'est juste ce sera juste la catastrophe parce que Amazon va se dédouaner sur le magasin qui peut être en Angleterre à Hong Kong ou machin qui vous l'a en réalité vendu et là vous allez vous allez galérer dans tous les sens voilà donc j'espère que cet épisode vous aura plu il y a Chaton qui vous dit un petit au revoir pardonnez-moi l'épisode était long mais il y avait énormément de choses à dire et je préfère vous faire un épisode un peu de référence où il y a tout dedans et comme ça le jour où il y a quelqu'un qui pose la question et bien vous lui donnez le lien sur cet épisode vous lui dites voilà il y a tout dedans en tout cas je vous remercie de votre soutien je voudrais saluer aussi tous ceux qui étaient présents sur le Discord hier soir pour m'aider à rebalayer les slides avoir des avis des uns et des autres etc de façon à vous finaliser le truc et vous ferez un truc nickel néanmoins je ne peux pas tout savoir j'ai peut-être dit des petites erreurs comme ça par action ou par omission n'hésitez pas à laisser un mot dans l'espace commentaire une petite remarque etc une question et autre et surtout n'hésitez pas vous à votre tour d'aller voir les commentaires des autres je vous mettrai un commentaire épinglé aussi avec des erratomes éventuels voilà j'ai essayé de vous donner la démarche globale de raisonnement critique par rapport au choix du capteur globalement maintenant aujourd'hui c'est Sony qui est clairement le leader sur le marché mais il y a d'autres entreprises qui font des capteurs que l'on retrouve sur des caméras astronomiques je pense à Panasonic par exemple et qui font des capteurs aussi de qualité donc ne soyez pas obtus en vous disant je veux absolument un capteur Sony il y a d'autres caméras qui sont de bonne qualité et en fait je vous conseille je ne serais que vous conseiller d'aller sur des forums Webastro ou Astrosurf par exemple ou Astronaut pour poser des questions et avoir des avis de personnes en vous disant est-ce que vous connaissez ce capteur ou en tout cas à taper justement des avis sur les capteurs pour chercher des avis justement dans ces forums à travers Google voilà je vous remercie de votre attention cet épisode se retrouvera donc dans les playlists Astromatos mais également la photo en imagerie planétaire et la photo en imagerie lunaire dans laquelle vous allez trouver pas mal de tutoriels justement pour pouvoir faire ce type de photos et très bientôt vous allez avoir trois épisodes sur la chaîne pour la photo lunaire en haute résolution avec ces caméras et ce sera donc bientôt sur la chaîne Astro donc n'oubliez pas de vous abonner et d'ici là je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada